Bonjour et bienvenue sur Surfroid. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez liker, commenter et partager. Pour la narration d'aujourd'hui, nous allons examiner l'affaire d'Isabelle et Linda Pedroza, une mère et une fille de Palm Beach, en Floride. Isabelle a donné naissance à Linda le 18 janvier 1983, alors qu'elle avait 33 ans. Selon les voisins, Linda était une petite fille charmante, qui est devenue une adolescente amicale et travailleuse, aidant sa mère à cuisiner et à nettoyer, et était souvent vue en train de prendre soin des animaux de la famille. Cependant, sa vie familiale était difficile avec son père Miguel, étant arrêté dans les années 1980 et 1990, pour des accusations de violence et d'agression. Au fil des ans, Linda a développé une attitude rebelle, à laquelle sa mère a répondu par une discipline accrue. Isabelle était apparemment très inquiète pour sa fille, qui avait développé une dépendance à la drogue, fugué et recevait des garçons chez elle quand ses parents n'étaient pas là. Elle était tellement préoccupée par le comportement de sa fille, qu'elle l'a retirée de l'école d'un can middle school, et l'a inscrite dans une école privée. Lorsque cela n'a pas aidé, ou changé les choses, elle a commencé à l'éduquer à la maison. Isabelle était travailleuse indépendante à l'Equorce, et on est souvent Linda travaillé avec elle. Un voisin se souvient avoir parlé à Isabelle de sa sévérité envers sa fille, la comparant à une prisonnière. Au début de l'année 2017, la jeune Linda avait commencé à fréquenter un homme de 24 ans, nommé Antoine Wright. Antoine venait de sortir de prison, après avoir curgé deux ans pour une accusation de violence aggravée. Lorsqu'Isabelle est rentrée chez elle un jour, elle a trouvé le couple nu dans son lit, et la relation entre la mère et la fille a encore plus décliné. Isabelle a développé une haine envers Antoine, et a commencé à faire des commentaires racistes à son sujet. Linda a décidé qu'elle voulait déménager pour être avec Antoine, mais sa mère a menacé d'appeler la police si elle le faisait, car Linda était encore mineure. À ce moment-là, Isabelle et Linda se disputaient constamment, et la police était souvent appelée à domicile. Le 29 mai 2000, Miguel a été arrêté pour violence domestique, et a été retenu en prison. Le mois suivant, le 27 juin 2000, Linda a signalé la disparition de sa mère. Linda a déclaré à la police, qu'elle avait vu sa mère pour la dernière fois le 25 juin. Elle était rentrée chez elle vers 4 heures du matin, et Isabelle et Linda avaient passé la journée à se disputer. Plus tard ce jour-là, Isabelle a déclaré qu'elle ne pouvait plus supporter cela, a pris la voiture pour partir chez des proches au Texas. Linda a continué à dire à la police, que ce n'était pas la première fois qu'Isabelle disparaissait, donc elle n'était pas inquiète au début. Cependant, lorsqu'Isabelle n'a pas donné de nouvelles, ni n'est retournée chez elle ou au travail, Linda a commencé à s'inquiéter, et a signalé sa disparition. Sur la photo jointe au signalement de personnes disparues, Isabelle portait un collier de perles orange et rouge distinctif, qu'elle avait fabriqué elle-même. Le 4 juillet 2000, des arpenteurs travaillant sur la propriété ont fait la macabre découverte, de restes humains en décomposition. La tête, les épaules et le haut du corps du cadavre étaient dépourvus de chair. Lorsque le détective R.J. Walford est arrivé sur les lieux, il a immédiatement reconnu le collier unique sur le collier. Cinq jours plus tard, il a été identifié de manière concluante comme étant Isabelle, grâce à ses empreintes dentaires. Trois jours après la découverte du corps d'Isabelle, Sakia Sophia Doré de 1996 a été retrouvée à l'aéroport international de Palm Beach. La voiture contenait des objets, qui semblaient avoir été emballés pour son voyage au Texas. Il n'a pas fallu longtemps à la police pour s'intéresser à Linda et Antoine. Le 15 juillet 2000, les deux ont été arrêtés et inculpés du meurtre d'Isabelle Pedroza. Ils ont tous deux avoué, et ont été détenus sans caution. Linda avait dit à ses amis, qu'elle était en colère parce que sa mère ne lui permettait pas d'être avec Antoine. Malgré le fait qu'elle était à quelques mois seulement de ses 18 ans, et donc en mesure de prendre ses propres décisions. Antoine avait dit à Linda, que leur relation ne va pas durer s'ils devaient attendre ses 18 ans pour être ensemble. Le couple a pris la décision qu'Isabelle devait mourir. Ils ont d'abord pensé à l'empoisonner, avant de décider de la tuer par balle. Ils ont volé 100 dollars de l'argent d'Isabelle pour acheter des balles, et Antoine a emprunté un pistolet à un ami. Cependant, lorsqu'ils ont découvert que les balles étaient trop grosses pour le pistolet, ils ont élaboré un nouveau plan pour tuer Isabelle, et se débarrasser de son corps. Tout cela était basé sur une histoire qu'Isabelle avait racontée à Linda. Linda aurait apparemment eu une sœur beaucoup plus âgée, qui était tombée enceinte. À l'âge de 16 ans, le père du bébé un homme marié, l'a tué et a plongé le corps dans de la cible pour dissimuler le crime. Nous ne savons pas à quel point cette histoire est vraie, mais elle a semé les graines d'un plan, qui finirait par mettre fin à la vie d'Isabelle. Le 23 juin 2000, lorsqu'Isabelle est rentrée du travail, Antoine et Linda l'attendaient. Antoine a frappé Isabelle avec une poêle, avec une telle force que la poignée a volé en éclats. Le duo a ensuite enroulé un câble électrique autour du coude Isabelle, en tirant sur les deux extrémités. Une fois Isabelle morte, ils se sont rendus au Waterway Café pour manger, puis ils se sont rendus chez Home Depot, pour acheter 4 gallons d'acide muriatique, qui est généralement utilisé pour nettoyer les tâches de béton et de carrelage. De retour à la maison, ils ont tenté de dissoudre le corps d'Isabelle dans la baignoire, mais cela n'a pas fonctionné, alors ils sont allés la jeter dans les bois, à environ 9 miles de chez eux. Ensuite, ils sont allés dîner au restaurant des nièces à Miami, avant de se lancer dans une frénésie de dépenses, en utilisant 8000 dollars de l'argent d'Isabelle, en achetant des vêtements, en se faisant percer et en se faisant tatouer les noms l'un de l'autre. Ils ont ensuite abandonné la voiture d'Isabelle à l'aéroport, Antoine est allé vivre avec Linda, et le couple a passé les jours suivants à dépenser de l'argent, et à faire la fête. L'une des amies de Linda Lauren Lanning, déclarera plus tard que tout le monde savait, tout le monde avait entendu ce qu'ils avaient fait, et qu'ils s'en étaient vantés. Dans sa déclaration à la police, Linda a déclaré que sa mère n'approuvait pas sa relation avec Antoine, et a poursuivi en disant, « Je l'aime vraiment. Je l'aime encore maintenant, je vous jure que c'est vrai et c'est pour ça que je l'ai fait, c'est pour ça que je l'ai laissé le faire. » Alors que le duo attendait leur procès, les détails de leur lettre de prison ont été rendus publics en octobre 2000. Dans l'une d'elles, Antoine a avoué son amour éternel pour Linda, et l'a supplié de l'aider à échapper à l'accusation de meurtre, en déclarant que la clé était qu'elle change une histoire, l'impliquant dans le meurtre, et qu'elle devait adopter un alibi qu'il avait concocté pour eux, en déclarant, « Tant que tu gardes la même histoire que tu as maintenant, je ne peux pas t'aider et je ne te permettrai pas de t'écrouler si tu changes ton histoire. Crois-le ou non, nous pouvons tous les deux rentrer chez nous. » Il a dit qu'elle devait faire annuler sa confession, et qu'il avait un ami qui dirait qu'ils étaient tous les deux avec lui pendant toute la journée du meurtre. Dans une autre lettre, il a déclaré, « Je me tuerai pour être avec toi, même si je dois tuer toute ma famille juste pour prouver mon amour pour toi, je le ferai. » Pendant ce temps, dans ces lettres, Linda a supplié Antoine de se repentir et de trouver Dieu, elle-même étant devenue chrétienne. Linda a écrit à son amie que des fissures commençaient finalement à apparaître entre elle et Antoine, déclarant, « Hier, j'ai entendu dire qu'Antoine pourrait sortir. C'est fou. J'espère que ce n'est pas vrai, parce qu'ils vont laisser sortir la mauvaise personne. J'espère que tu me crois, je le jure sur ma vie. Je ne l'ai pas fait. Je vais devenir folle si on le laisse partir, quelqu'un doit faire justice. » Linda a également écrit à son père, disant qu'il ne devait pas s'inquiéter de la façon dont elle était traitée en prison, en disant, « Il me traite comme une petite princesse ici. Tous les gardiens m'adorent, ainsi que les infirmières. J'obtiens des plates aux repas supplémentaires tout le temps. » Face à la peine de mort, Linda s'est vue offrir une peine de 40 ans de prison, si elle témoignait contre Antoine. Elle a refusé. Ensuite, les procureurs ont proposé à Antoine une peine de 20 ans de prison, s'il témoignait contre Linda, ou la prison à vie s'il ne le faisait pas. Il a accepté l'accord pour témoigner contre elle, et l'accord de Linda a été annulé. Avec Antoine prêt à fournir un témoignage qui pourrait mettre Linda dans le couloir de la mort, elle a plaidé coupable de l'accusation de meurtre au deuxième degré, et a ainsi reçu une peine de 40 ans de prison. Le vendredi 20 décembre 2002, Linda était seule dans une salle d'audience du comté de Palm Beach, et a admis les détails du meurtre de sa mère. Alors que le juge John Hoy, du circuit du comté de Palm Beach lui a demandé si elle et Antoine avaient assassiné sa mère, Linda a éclaté en larmes et après une pause d'environ 30 secondes, elle a répondu tranquillement. Oui. A la suite de modifications apportées à la peine des mineurs, par la Cour suprême des Etats-Unis, les avocats ont demandé à la Cour de réexaminer sa peine, au motif que la peine de 40 ans était anticonstitutionnelle, car elle avait été imposée sans considération par rapport à son âge au moment de l'infraction. Cependant, il a été décidé que le juge qui avait condamné Linda à 40 ans de prison, n'avait pas commis d'erreur et sa peine est donc maintenue. Il est clair que ce crime était particulièrement brutal et horrible, et une punition sévère était bien justifiée, mais la disparité entre les peines est particulièrement frappante. Les deux ont admis avoir été impliqués dans le meurtre, Antoine étant un adulte au moment du meurtre, avec un passé de crime violent, a été libéré en février 2018. Linda, mineure sans antécédent judiciaire, est toujours incarcérée avec une date de libération prévue en juin 2036. Je tiens à vous remercier d'avoir visionné ma vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et informative. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la laisser un commentaire et à la partager avec vos amis. Votre soutien est très apprécié, et m'encourage à continuer à créer du contenu de qualité. Si vous avez des suggestions ou des idées pour des vidéos futures, n'hésitez pas à les partager également dans les commentaires. J'apprécie tous les commentaires constructifs, et j'essaie toujours de répondre à mes abonnés. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et de soutenir ma chaîne. Au revoir.